Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot, vous avez avec le premier deck l'as de denier. Une nouvelle opportunité arrive vers vous, une opportunité rapide, une belle occasion ici de réaliser quelque chose. C'est un cadeau du ciel, c'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau très beau, très lumineux, très profitable pour vous. Je crois que ça va être une belle et magnifique occasion pour vous de faire grandir quelque chose. Parce qu'il y a une situation qui est déjà en route, il y a quelque chose qui s'est mis en mouvement et là ce sera l'occasion de faire grandir ce quelque chose que vous avez déjà initié. Vous allez avoir l'occasion de le faire. As de denier, exactement la même énergie, c'est parfait. Tout ça nous dit que vraiment c'est une magnifique opportunité. Oui, très prospère je pense, il y a cette idée d'ouverture, il y a cette idée de développement, c'est quelque chose qui existe déjà dans votre vie. Et là vous avez l'occasion de le faire grandir, de le faire développer, de le faire pousser, de le faire avancer. Donc une belle occasion, une belle opportunité, vous avez la grande papesse. Il y a un savoir en vous ici que vous allez pouvoir exploiter. Il y a une connaissance qui pour l'instant est restée dans votre inconscient. Et là vous allez pouvoir mettre en application. Ce n'est pas la rédaction d'un ouvrage et ce n'est pas la rédaction de je ne sais quoi. Ce n'est vraiment pas exprimé avec des mots, ce sera exprimé avec vos actes. Vos actes vont vous permettre de comprendre que vous maîtrisez la situation. Parce que cette occasion qui va arriver vers vous, cette occasion qui va se présenter pour vous, va vous conduire à faire, à agir et vous allez vous rendre compte que vous le saviez. Parce que c'est inné ici. Vous n'avez pas à vous entraîner, vous n'avez pas à développer quoi que ce soit, quelques compétences que ce soit. Vous avez ce roi de denier qui a vraiment la possibilité, grâce à votre savoir d'exploitation de cette situation, d'aller vers la prospérité. Ce roi de denier nous dit que vous allez vers la prospérité. Que vous allez vers quelque chose de très fort, très développé, très grand, très puissant, très fort. Très très fort. Mais grâce à votre savoir, vous allez avoir beaucoup d'intuition dans cette affaire. Vous allez avoir une connaissance innée, intuitive, qui vous permet de réaliser, de profiter pleinement de cette occasion. Vous avez la justice. Mais oui, ça vous donne de l'équilibre, ça vous donne une détermination. Je pense qu'il n'y aura pas de doute une seule seconde. Parce qu'il y a quelque chose au fond de vous qui vous pousse. Il y a quelque chose au fond de vous qui vous demande d'agir. Et vous agissez sans réfléchir. En fait, il n'y a pas de réflexion là. Non, et ça va très très vite. Vous avez la tour. Ça va très très vite. Il n'y a aucune réflexion. On a quand même trois arcanes majeures. Il n'y a aucune réflexion. C'est instinctif. C'est très votre instinct, votre intuition qui vous guide vers la prospérité. Et vous avez le 7 de bâton là. Le 7 de bâton nous dit justement que vous allez être dans la puissance, dans la force. Il y a cette idée de puissance et de force. Une force qui est complètement maîtrisée. Complètement maîtrisée. Vous savez comment faire. Et je crois qu'il y a cette idée de... Ce n'est pas que vous résistez. Vous ne résistez pas du tout. Mais vous arrivez par votre conviction. Vous êtes tellement convaincu, vous, qu'il n'y a aucune personne en face qui vous résiste. Dans le sens, vous en faites des alliés. Ce ne sont pas des ennemis. Ce ne sont pas des adversaires. Ce sont des alliés. Vous allez savoir rallier des gens à votre cause, à votre idée, à votre façon de procéder et de faire. C'est vraiment quelque chose qui est assez flagrant ici. Et ça vibre énormément. Il y a cette vibration ici de 6 de denier. Vous rassemblez des gens autour de vous. Vous les rassemblez autour de votre projet. Vous les rassemblez autour de votre possibilité de faire. La reine d'épée. Vous savez parfaitement comment exploiter ça. Vous savez parfaitement comment gérer. Vous savez parfaitement comment mener la danse. Et on va mettre aussi une autre 5 de coupe. Tout ça va vous permettre de mettre un terme à une situation un peu délicate. À une situation compliquée ici. Mais tout ça va vous permettre de réunifier, unifier, assembler, rassembler. Avec beaucoup de puissance, vous allez construire quelque chose. Quelque chose qui va être équilibré, stable, instinctif. C'est vraiment l'instinct qui parle. C'est quelque chose qui est assez drôle comme sensation. Il y a cette idée vraiment de maîtrise et de connaissance qui n'est pas remise en question. Ni par vous, ni par les autres. Il y a une telle conviction en vous, vibrer, une telle détermination que personne ne peut s'opposer à vous. De toute façon, ne tentera même pas. Vous avez le 9 de bâton. 9 de bâton. Vous allez construire, terminer quelque chose. 4 de coupe. Parce que vous avez une belle opportunité ici de finaliser quelque chose. Et les autres vont se rendre compte. Ils vont prendre conscience de ce fait-là. Ils vont prendre conscience de la situation. Ils vont se rendre compte. Et ils vont vous suivre. Vous avez le 8 de bâton. Vous avez beaucoup, beaucoup d'intuition. Vous avez beaucoup de synchronicité. Vous avez beaucoup d'informations qui viennent de nulle part. Mais vraiment, c'est très rapide. Ça va très, très vite. Et vous avez ce 3 de Denis qui nous dit, c'est toutes ces synchronicités, toutes ces informations qui arrivent vers vous, qui vous permettent d'unifier quelque chose. Et surtout, d'abonner ces gens à ne plus vous résister. On ne vous résistera plus ici. Vous avez l'ermite. Beaucoup de sagesse, beaucoup de lumière intérieure. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'explication. Vous n'expliquez pas, vous ne racontez pas, vous ne dites pas, vous faites. Vous êtes dans l'acte, dans l'action. Et c'est votre agir qui démontre aux autres que vous avez raison. Et les autres n'en résistent plus. 4 de bâton. Les autres n'en résistent plus. Construis avec vous, travaillent avec vous, avancent avec vous parce qu'ils comprennent par des preuves très claires que vous avez raison, que vous êtes sur le bon chemin. 10 de bâton nous dit que vous menez vos troupes et vous êtes le leader qui va assembler, rassembler des gens autour de quelque chose qui vous tient à cœur à vous. Mais en fait, les gens vont se rendre compte que c'est la bonne stratégie. C'est la bonne chose à faire. Le fou, vous êtes devant, vous êtes confiant, vous êtes plein de convictions. Et c'est cette conviction intérieure qui va vraiment vibrer et résonner, qui va conduire les autres à vous suivre aveuglement. Vraiment, ils vous suivent aveuglement. Vous avez l'as d'épée. Et bien oui, vous êtes très déterminé, c'est très clair pour vous. Vous n'avez pas à raconter, vous n'avez pas à justifier, vous n'avez pas à expliquer. Ça se justifie de soi-même. En fait, on a l'impression que vous ne dites rien et vous faites. Et le fait d'agir, de réaliser votre comportement même est ici incitateur et c'est par l'exemple que vous allez vraiment mener vos troupes. Vous devenez un leader par exemple. Grâce au roi de Donnie, je viens juste de prendre conscience que c'est exactement la même énergie. En fait, on est dans cette idée d'avancement. Grâce à des synchronicités, il y a une prospérité, il y a une stabilité, il y a une solidité, il y a une confiance vraiment qui est très importante. Vous avez confiance, une confiance aveugle en la réussite de la situation et les autres vous font confiance. Pourquoi ? Parce que vous êtes complètement convaincu vous-même. Vous vibrez cette détermination. Vous vibrez cette conviction intérieure. La roue de la fortune. Ben oui, c'est un changement de toute façon qui est prévu dans les étoiles. Vous avez le 5 d'épée. Et ce changement, en fait, ne fait que réveiller votre dynamisme, votre motivation. Et il y a des gens qui reviennent vers vous. Vraiment, il y a des gens qui reviennent, qui avaient perdu l'espoir ici, qui se disaient que c'était fini, terminé, ça ne pouvait pas. En fait, il y a des gens qui reviennent vers vous parce qu'ils vous voient faire. Ils se rendent compte que ce n'est pas fini. Qu'il y a la possibilité ici d'avancer, de progresser, de faire vivre cette situation. As de Donnie. Vous vous souvenez de nous, c'est le troisième As de Donnie dans ce tirage. Il y a vraiment cette possibilité dans la matière d'avancer, de progresser, dans la matière de faire quelque chose qui va faire grandir tout le monde. Pas que vous, tout le monde. Alors, voyons avec notre oracle, ce que nous avons avec notre oracle, première énergie et ouverture du cœur. Connexion profonde, bénédiction de l'eau. Des émotions très pures. On sent que les émotions sont fortes. Mais les émotions sont fortes ici de conviction, de connaissance. Une émotion, une détermination, une motivation qui est palpable. Tellement c'est fort que ça provient de l'invisible, ça devient visible. En fait, dans l'air, on sent que vous êtes convaincus. Vous avez le réajustement. Regardez en arrière, aller de l'avant. Il y a des gens qui pensaient que ce n'était pas possible, que ce ne sera pas possible. Il y a des gens qui ont baissé les bras. Et vous, vous allez leur dire, oui, ça s'est passé comme ça. Regardez en arrière. Mais nous pouvons arriver, nous pouvons réussir, nous pouvons progresser, nous pouvons accomplir ce que nous devons faire. Tendresse, amour véritable, compassion. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de compassion dans votre cœur. Et ça c'est la grande papesse de tout à l'heure. La grande papesse nous parle de synchronicité et d'intuition. Vous faites tout par amour, par compassion. Il y a quelque chose en vous qui vous pousse vers ces personnes-là, mais surtout qui vous pousse à faire quelque chose. C'est plus fort que vous, vous ne pouvez pas faire autrement. C'est plus fort que vous. Il y a une puissance intérieure qui vous pousse, qui vous pousse, qui vous pousse. Parce qu'il y a une connaissance au fond de votre cœur qui est très très puissante et forte. Et en fait, vous ne pouvez pas y résister. Et comme les autres ne peuvent pas vous résister, vous ne pouvez pas résister à cette force. Voilà chers amis, merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.